Après avoir déjà écrit quelques-uns des scénarios à venir pour votre série origine, j'ai remarqué que les épisodes allaient tous tourner autour de 10 à 20 minutes. Pourtant, il y a des petites anecdotes historiques très croustillantes qui mériteraient d'être racontées d'un format plus court. C'est pourquoi dès aujourd'hui je lance les Centuries qui sont des épisodes dont le but est de vous confronter au mystère de notre histoire. On commence tout de suite avec une première chronique qui saura vous faire réfléchir sur ce qu'on nomme la destinée, les lois de l'univers ou encore la décision divine, tout dépend de vos croyances. Ce dont nous pouvons être certains, c'est que parfois le déroulement des choses nous laisse, comment dire, sans mots. Allez, générique. Tout commence. En 1894 avec un personnage tout à fait atypique, il s'agit du père Johan Kueberger, mais à cette époque qui n'a pas encore été ordonné prêtre. Et on retrouve un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années. En ce jour de novembre, il joue au football avec ses camarades sur les bord de lignes. La partie s'enchaîne, s'accélère et tout à coup la balle tombe à l'eau. Un des garçons va alors tenter de la récupérer, mais il trébuche et plonge la tête la première. L'eau est glacée, le courant est intense et le garçon ne sait pas nager. Ni d'eux, le jeune Johan se précipite à sa rescousse. Il plonge à son trou, récupère le garçon et tous deux reviennent sains et sourds sur la voie. Des années plus tard, le prêtre se demandera qu'elle aura été la volonté divine ce jour-là, car le garçon qui l'avait sauvé, c'était Adolf Hitler. Intriguant, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas fini. Continuons de voyage temporel. Nous sommes maintenant remontés en octobre 1914 durant la Première Guerre mondiale. Un soldat britannique répondant au nom de Henry Tindey aurait lui aussi pu changer la face de l'humanité. J'étais en France. La bataille de Marcoin venait de prendre fait. M'accompagnait, moi, traversions la rue lorsque j'ai aperçu un soldat allemand blessé sur le sol, les ragards. Ce dernier m'a également remarqué, mais la force lui manquait pour combattre. Face à la souffrance de cet homme, je n'ai pas osé tirer et nous avons passé notre chemin. Si seulement j'avais imaginé ce qui s'est passé ensuite, quand j'ai vu le nombre de personnes, femmes et enfants qui l'a tués. Je suis désolé. Cette dernière phrase est tirée d'une interview de Henry Tindey quelques années avant sa mort. Le soldat britannique qui épargna le futur chancelier allemand fut remercié par Hitler par l'intermédiaire du premier ministre britannique durant la seconde guerre mondiale. Paradoxalement, les bombardements allemands sur Londres ont bien failli lui coûter la vie par deux fois. Dans ses deux chroniques antérieures à la montée au pouvoir d'Hitler, ceux qui lui ont sauvé la vie ne pouvaient imaginer ce qu'il allait devenir. Par la suite, le Führer va encore survivre à quatre attentats qui le visaient directement. Le 8 novembre 1939 à Munich, Johann Georg Elzer met son plan à exécution et piège la brasserie Burger Brauch Keller, où Hitler doit commémorer son putsch manqué de 1923. La bombe explose à 21h20 précise et sept membres du parti nazi sont tués. Mais Hitler avait quitté les lieux 13 minutes plus tôt. Le 13 mars 1943, l'officier allemand Fabian Schabendorf prépare deux bouteilles de cognac piégées à l'attention du haut commandant de la Wehrmacht. Il confie les bouteilles à l'aide de camps d'Hitler et la bombe est programmée pour exploser durant le vol qui ramène le Führer à Berlin. Mais la bombe est défectueuse et Hitler passe encore une fois à deux doigts de la mort, mais survit. Le troisième attentat contre le dictateur allemand aura lieu le 20 mai de la même année. Le colonel Rudolf Christoph von Gerstdorf prévoit un attentat suicide de la ceinture explosive qui doit tuer le Führer au Berliner Zeighaus ainsi que certains membres du gratin berlinois. La minuterie de la bombe est réglée sur 45 minutes. Mais Hitler est de mauvaise humeur ce jour-là et la visite s'achèvera au bout de 30 minutes. Le colonel parviendra à désamorcer la bombe in extremis dans les toilettes. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton... Il n'y a pas de fil vert. Il n'y a pas de fil vert. Il n'y a pas de fil vert. Le colonel Staufenberg va alors placer une mallette contenant une chale explosive contre l'un des pieds de la table de réunion. Le colonel quitte la séance quelques minutes avant l'explosion et l'attentat réussit. Mais Hitler survit encore une fois. Cette fois-ci, le dictateur allemand se trouve légèrement blessé et il doit de ne pas être passé à trépas qu'à l'épaisseur du pied de table contre lequel était posée la mallette. Un p**** de pied de table. Vous n'allez pas me dire que c'est juste un manque de bol ou du hasard. Hitler a failli perdre la vie par 6 fois. C'est comme si l'univers tout entier voulait se débarrasser de lui. Mais non, à chaque fois il échappe à la mort et le comble de l'histoire c'est qu'Adolf Hitler va mourir par suicide en avril 1945. Personne ne sera donc parvenu à tuer Hitler sauf Hitler lui-même. Je vous laisse méditer ce premier épisode des centuries et quant à nous on se retrouve très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage ST' 501